Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'achat revente facilement comment trouver les bons joueurs, alors moi évidemment sur la chaîne et sur le site dealer alors sur le site dealer il faut savoir que sur le site dealer dans la description vous avez un article complet qui référence les meilleurs joueurs à faire en achat revente donc n'hésitez pas à en profiter, d'aller checker ça, au moins vous pourrez voir et trouver vraiment les meilleures techniques mais également il faut savoir comment gérer de l'achat revente sur la chaîne YouTube également il y a des techniques achat revente qui vous montrent des bons joueurs mais vraiment l'article référence tout donc n'hésitez pas à checker les deux vous aurez de toute façon à chaque fois des nouveaux joueurs qui apparaîtront soit sur l'article soit sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à rester connecté alors mais par contre l'achat revente il faut savoir comment le gérer comment alors même si on vous donne beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces il faut savoir comment gérer de son côté, comment trouver un bon joueur également parce que en fait les achats revente on parle beaucoup de certains joueurs mais il y a des joueurs qui sont un peu plus cachés mais qui permettent de trouver et de se faire vraiment du gros bénéfice et on va en parler dès maintenant, j'ai tout vous montré pour que vous puissiez également de votre côté faire de l'achat revente facilement et de pouvoir le maîtriser en fait le mieux possible alors maintenant on est parti donc pour pouvoir trouver ça et je vous rappelle que sur le site DealHub finalement vous avez tous les cadeaux et les récompenses gratuits, des crédits gratuits et tout ça donc ça se passe en description sur le site et vous avez également des guides dont l'achat revente dont également les tactiques également bref en tout cas n'hésitez pas à aller checker ça alors on est parti et on commence alors au niveau des joueurs on a déjà, nous on va se focaliser sur toujours de l'or en fait, l'or c'est toujours pour les achats revente toujours plus simple l'argent est très complexe, c'est très technique et on peut très facilement se faire avoir sur de l'argent mais par contre de l'or c'est des valeurs sûres mais bien évidemment après il faut choisir et bien faire, bien prendre les bonnes choses, les bonnes cartes alors par exemple on va aller sur des gardiens les gardiens pourquoi ? parce que les gardiens, il y a moins de gardiens que d'autres joueurs donc les gardiens par exemple c'est un bon exemple on va mettre en première ligue et voilà là on va partir et là on va regarder un petit peu ce que l'on a on va regarder un petit peu ce que l'on a en termes de gardiens on voit qu'on a des prix qui sont assez intéressants, assez attractifs du 4000, du 3000 avec du Ortega par exemple on a du Areola ici à 4002, Ramsdal ici qui est à 1006 alors hop là on va tirer ça à 1006, Ramsdal par exemple ici avec une bonne carte et là par exemple on voit qu'on est à 81 avec Ramsdal donc on est sur un très bon goal par exemple ici et on va aller chercher quoi ? on va aller chercher ta carte et vous voyez que sa carte elle se revend aux alentours ici de 2008, 2009 ok très bien on peut l'avoir un peu plus haut mais en soit au autour de 2000 crédits on peut revendre cette carte très bien là maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va voir, alors il s'appelait comment déjà ? Ramson, il s'appelait, il s'appelait, il s'appelait Ramson de mémoire Ramsdal, Ramsdal ici, hop là on va faire quoi ? on va aller chercher maintenant quand on a trouvé le bon goal alors évidemment quand vous cherchez un goal regardez bien ses caractéristiques c'est pas parce qu'un goal a une meilleure note qu'il est meilleur ça c'est une certitude parce que par exemple vous voyez qu'il n'est pas meilleur en tout Ortega comparé à Henderson qui est un peu plus bas lui il a 80 de plongeur, 79, lui il a 80 bien évidemment après le fossé se creuse mais en soi il faut bien faire attention c'est pas forcément toujours le cas au niveau des cartes et au niveau des goals c'est pas toujours la meilleure note qui est meilleure en termes d'équilibre parce que des fois la note est plus haute sur certains mais elle est un peu plus équilibrée la carte donc là on peut chercher encore on peut regarder un peu encore Pickford mais Pickford ça va coûter plutôt Pickford ça va en vrai vous voyez là par exemple on a un Pickford attendez le Pickford il coûte combien ? le Pickford je pensais que le Pickford serait beaucoup plus haut en vrai ça va le Pickford se revend 3000 3000 3000 ok très bien donc Pickford on peut aller chercher sur du Pickford alors Pickford c'est pas forcément la meilleure technique parce que on voit que c'est un Pickford qui peut à un prix un peu haut mais on peut essayer Pickford par exemple mais après il faut savoir que si vous faites de l'achat revente il faudra faire des essais il faudra prendre du temps de chercher par exemple Jordan Pickford ici on va le prendre et on va le chercher ici à un prix max immédiat on va le mettre autour de 2000 2005 est-ce qu'on a du 2005 ? ouais on a du Pickford à 2005 alors combien il se revend après ? il se revend sur du 2000 sur du 3000 ouais on peut le revendre sur du 3000 Pickford 3000, 2003 ok le prix varie beaucoup après sur Pickford mais on peut se faire un peu 500 crédits de bénéfice sur un Pickford bien évidemment si on trouve un style c'est encore mieux sur un Pickford par exemple ça peut se trouver et ça nous fera plus de bénéfices souvent beaucoup de monde vendent sans même chercher à comprendre donc là regardez on va baisser le prix ici pour se mettre à 2100 ici à 2100 on a quelques-uns voilà si on le prend ici dans ces prix-là ça peut être intéressant et même on peut le prendre plus bas j'ai vu qu'il y avait du 2000 hop là non il n'y a pas de 2000 je crois qu'il y avait du 2000 ok bref en tout cas si on le prend bah si il y avait du 2000 il ne me l'a pas mis bref en tout cas si on le prend du 2000 on peut ça être toujours assez intéressant mais évidemment on peut le taper un peu moins cher mais en tout cas il se revendra aux alentours de 3000 et ça c'est quand même une bonne technique pour se faire des crédits sachant qu'un goal BPL c'est toujours extrêmement intéressant et Pickford est très connu donc il pourra se faire choisir et en plus il a des très bonnes stats il a une très bonne carte donc ça par exemple c'est une carte qui peut être intéressant mais évidemment pour faire de l'achat-revente on a des sites des sites qui permettent donc de trouver des achats-revente de trouver des bons joueurs après il faut savoir quel joueur va monter quel joueur va baisser par exemple un Pickford pourra prendre de la valeur avec le temps et prendre un Pickford par exemple regardez bien le style par exemple là vous voyez qu'il a un style il est à 4000 là il a un style il est à 7000 les styles vont faire monter la carte donc si vous prenez une carte si par exemple on se dit qu'on doit acheter un Pickford à 2000 et qu'on voit qu'avec un style il est à 2006 ben c'est pas grave on le prend on pourra le vendre plus cher le style vraiment va vous donner plus de valeur à votre carte et ça va nous faire la vente bien plus chère 3004 alors 3004 est-ce que c'est cher c'est la question qu'on peut se poser ici on est sur un Pickford 2008-2009 pour avec un style donc ça c'est intéressant là on peut se dire ok on peut se faire du bénéfice donc on peut le mettre de côté on a un peu de temps pour le chercher pour regarder on le met de côté et on va regarder n'hésitez pas à prendre du temps de chercher on est là pour vraiment quand on fait de l'achat-revente on regarde bien qu'une carte soit bonne et qu'on soit dans les bons prix qu'on ne prenne pas avec un style trop cher ou sans style pas assez cher par exemple là on peut être sur des bons prix aux alentours de 3000 avec un style on peut se faire 500 crédits de bénéfice derrière là ça commence à devenir un peu cher vraiment ne dépassez pas les 3000 quand on prend un style par exemple pour cette carte là c'est pas une technique que je vous donne c'est pour vous montrer là c'est vraiment pas une technique achat-revente même si ça peut l'être et ça peut le devenir mais là vraiment je vous montre comment analyser une carte quand on vient la choisir comment la choisir et pourquoi bien regarder les prix 3000, 3100 ça peut se discuter encore une fois mais il faut faire attention n'allez pas chercher trop loin quand on va faire de la revente alors là si on arrive à le choper à 1000 ou à 1500 c'est une aubaine mais je pense pas qu'on arrivera mais en soi l'achat-revente également n'hésitez pas à le faire quand il y a moins de monde pourquoi ? parce qu'en fait si vous faites une offre quand il y a moins de monde il y aura moins de personnes qui vont venir enchérir dessus et donc ça va être également assez intéressant de pouvoir se faire des très bonnes offres à moindre coût parce que finalement il y aura juste moins de monde et donc n'hésitez pas là on est sur la 30ème page c'est pas grave n'hésitez pas à partir très loin on est là pour aller chercher les meilleures offres et en fait les 3002 avec un style là l'offre est-ce qu'elle est intéressante ? non l'offre est pas trop intéressante j'aurais pensé que l'offre était intéressante mais on peut trouver bien mieux pour un peu moins cher donc on n'hésite pas après 3100 ça va franchement 3100 3200 on peut réussir à se retourner sur un truc comme ça mais voilà nous on va chercher dans les profondeurs des offres ce que personne ne fait en fait en réalité on va chercher dans les 5 les joueurs en général les personnes vont chercher dans les 5 premières des 5 premières pages et après ils arrêtent nous on va chercher là parce qu'on va chercher ici les bonnes offres 3000 ici par exemple 4000 3000 3002 ouais 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 ça peut être un peu intéressant mais après on trouvera aux alentours de 3000 avec du style ça on ne pourra pas tomber trop en dessous c'est très rare qu'on aura en dessous même si on peut très vite chercher et essayer de gratter un petit 100 crédits sur l'achat ça sera toujours intéressant mais en tout cas voilà vous avez compris trouver une bonne carte et trouver surtout une carte avec laquelle on va pouvoir se faire du bénéfice par exemple si on se prend un qu'est-ce qu'on peut se prendre un défenseur allez défenseur central ou défenseur droit allez défenseur droit hop là regardons un défenseur droit en BPL toujours et ici alors n'hésitez pas également à faire de l'achat revente sur des ligues par exemple où il y a moins de joueurs parce que la Bundes on aura du bénéfice plus rapidement mais on peut acheter aussi plus haut ça c'est aussi à savoir c'est qu'en fonction de la ligue que vous allez voir le prix de base sera potentiellement plus haut et la revente pourra être encore plus haut donc ça c'est toujours intéressant et par exemple dans la Bundes les gens prendront potentiellement moins de cartes très élevées en termes de note générale parce que elle coûte très cher donc ça sera un bénéfice à faire pour nous Mookie Alley par exemple lui il est très connu et par exemple on pourrait se faire un bénéfice sur lui ou pas on pourrait se faire un bénéfice sur lui s'il a un style s'il a un style pas trop cher on pourrait se faire un bénéfice sur lui mais en tout cas voilà n'hésitez pas à bien chercher les bonnes cartes à ne pas vous faire avoir ne pas prendre la première carte qui vient parce qu'elle n'est pas trop chère et qu'on peut la revendre vraiment n'hésitez pas à analyser à chercher et à optimiser votre achat revente si vous avez la flemme d'aller chercher votre achat revente ou quoi que ce soit vous avez sur le site DealHub un article complet qui va arriver qui va vous référencer toutes les achats reventes donc n'hésitez pas à en profiter vous les aurez toutes vraiment énormément et ça se remettra à jour sur la chaîne YouTube également vous avez des achats reventes que je vous montre les meilleurs donc n'hésitez pas à rester connecter sur le site DealHub que vous avez en description mais également sur la chaîne YouTube pour ne plus rater aucune achat revente qui vont arriver parce qu'il y en a quand même pas mal des bons joueurs à utiliser pour se faire un maximum de crédit Youty J'avais Yo